Mais d'abord, accueillons dans le cadre de l'équité du temps de parole un autre invité politique, un ouvrier syndicaliste qui a porté la candidature du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. C'était en 2012, il avait recueilli 1,15% des voix au premier tour. Il rempile cette année, toujours sous la bannière du parti d'Olivier Besancenot, le NPA, en quête des 500 parrainages. Il nous dira où il en est. Il vient nous présenter son programme pour la France et nous expliquer en quoi son programme diffère après tout de celui de Jean-Luc Mélenchon ou de Nathalie Arthaud et même, pourquoi pas, de Benoît Hamon. Voici M. Philippe Poutou dans On n'est pas touché. Bienvenue. Heureux de vous retrouver. Ça va être un rendez-vous comme ça peut-être tous les 5 ans. Vous attendiez à être un nouveau candidat du NPA ? Non, c'était pas prévu, non. C'est jamais prévu avec vous. À chaque fois, c'est un peu... C'est ça qui est chouette. Mais on est venu vous chercher parce qu'au fond, Olivier Besancenot n'y allant toujours pas, aujourd'hui, vous êtes le deuxième plus connu de votre part. Mais oui, c'est vrai. Vous êtes candidat ? Ça a joué. Pardon ? Vous êtes candidat ? Il paraît, oui. D'ailleurs, cette semaine, avec d'autres petits candidats, pardon de vous appeler ainsi, vous avez protesté parce que vous n'aviez pas assez d'exposition médiatique. Alors, ce soir, j'espère que vous allez en profiter. Mais c'est une vraie requête, ce manque de présence dans les médias ? Il y a deux aspects. C'est l'absence médiatique, oui, qui nous pèse, évidemment, parce que pendant plusieurs mois, là, ça commence un peu parce qu'elle est quittée. Donc, évidemment, on apparaît un petit peu. D'où votre présence. Mais oui, oui, tout à fait. Mais ça correspond à des règles qui sont mises en place. Mais c'est vrai que pendant des mois et des mois, en tout cas, toute l'année dernière, jusqu'à la fin janvier, on était quasiment absent des gros médias nationaux. Après, on est arrivé à apparaître dans les médias locaux à travers des réunions publiques parce qu'on fait pas mal de réunions publiques. Mais donc, cette grosse absence-là, elle pose problème. Parce que d'ailleurs, il y en a qui se posent la question si je suis candidat. Donc, c'est que ça apparaît pas clairement. Et puis, par rapport au parrainage, parce qu'en fait, les élus, eux aussi, si on n'est pas dans le paysage politique, si on n'est pas à la télé ou si on n'apparaît pas dans tout ça, ils considèrent qu'on n'est pas là. Mais oui, ça n'aide pas, forcément. Donc, ça nous handicap un peu plus. Et puis, donc, le deuxième aspect qui est problématique, c'est la loi sur les parrainages, qui est une loi, pour nous, profondément antidémocratique parce qu'en fait, elle ne concerne que les petits candidats. Parce que les gros candidats, ils n'ont pas besoin d'aller les chercher. Ils les ont en claquant des doigts. Mais les petits, il faut aller ramer. Bon, il faut aller voir les maires dans les petites communes, essentiellement, parce qu'ils sont éloignés des pouvoirs politiques et même souvent pas encartés. Donc, ça aide quand même parce qu'ils ont moins de pression. Mais ceci dit, c'est très compliqué. – Justement, alors, ça, je ne comprends pas. Vous allez me dire qu'on vous pose à chaque fois la même question. Et par exemple, quand même, entre Nathalie Arthaud et vous, il n'y a pas si grande différence. Si vous mettiez à deux, déjà, vous trouveriez plus facilement les signatures. Vous obtiendriez un peu plus de pourcentages à chaque élection. Et évidemment, comme le temps de parole est donné aussi en fonction des pourcentages, on vous verrait plus souvent. C'est quand même un très mauvais calcul, toutes ces petites candidatures. – Ça ne se calcule pas. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'y arrive pas. C'est que ce n'est pas possible. Sinon, on le ferait, évidemment. Ça paraît basique. Mais ceci dit… – Vous vous rendez compte, Bayrou arrive à s'associer avec Macron et vous, même pas avec Nathalie Arthaud. – C'est comme ça. Mais ça, c'est le sujet qui revient tout le temps. On a aussi des désaccords. Et puis voilà, on a deux organisations qui ont des vies séparées et qui même ont quasiment pas de contact. Donc après, la présidentielle, bon, ben voilà, ça se présente comme ça. – Mais pourquoi pas de contact ? – Mais ce n'est pas non plus le pire. On peut être divisé à la présidentielle. Ce n'est pas le plus grave. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que ce qui compte, ça va être l'unité dans les combats, dans la rue. – Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Après, à l'élection présidentielle, bon, ben, il y a des programmes différents. Il y en a qui pensent qu'on est légitime à y aller. Bon, ben voilà. Pour nous, ce n'est pas ça le vrai problème. – Alors vous en êtes où dans les signatures, vous ? – Alors on en est autour des 300. Donc ce n'est pas très précis parce que, bon, heureusement, ça remonte. Mais voilà, donc on met une bataille. Là, on a pas mal d'équipes sur le terrain parce qu'en fait, il faut aller à la fois rencontrer des nouveaux maires qu'on n'a pas encore vus parce qu'en fait, on en est peut-être, je ne sais pas combien, mais pas loin de 10 000 maires. Mais il y en a 35 000. Donc on ne les verra pas tous. On le sait. Donc il faut aller voir des nouveaux maires, discuter, dire qu'on est candidat, essayer de les convaincre que ce serait quand même bien qu'il y ait une candidature ouvrière et anticapitaliste qui soit présente dans cette élection-là. Et puis essayer de revoir tous les maires qu'on a déjà vus, qui sont hésitants, tout le boulot qu'on fait depuis 9 mois à peu près. Et donc voilà, c'est un gros boulot qu'on a à faire. C'est la dernière ligne droite. Il reste trois semaines et quelques. C'est une course contre la montre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait une conférence de presse. C'est pour ça qu'on a fait aussi une action devant l'Association des maires de France avec un lâcher de ballon symbolique. Bon voilà, on essaie de toucher, de sensibiliser et puis de convaincre que cette élection-là, si avec un ouvrier là, ça peut aider à avoir du débat justement et puis faire vivre la démocratie politique. Alors admettons que vous obteniez ces 500 signatures et parlons du contenu du programme. Je sais que Vanessa Burgraaf et Yann Moix ont regardé ça dans le détail. Vanessa d'abord. On va commencer avec la lutte contre le chômage. Vous dites qu'il faut interdire les licenciements. Alors moi, je voudrais savoir comment on oblige un patron à interdire les licenciements. Comment on interdit à un patron les licenciements ? Oui ? Non, parce que vous avez dit comment on oblige un patron à interdire les licenciements. C'est pas le patron qui va interdire les licenciements. Pardon Vanessa. Oui, non mais non, on est d'accord, mais il veut interdire les licenciements, donc il va falloir imposer... Parce que vous n'avez pas fait attention, mais vous n'avez pas de d'accord. Ah oui, d'accord. Donc comment est-ce qu'on impose à un patron de les licenciements ? Non, mais non ! Bon, je recommence. Attendez, parce que déjà qu'il n'a pas beaucoup de temps de parole, si on répète ça, c'est pas d'exception. C'est fait exprès ça. C'est pas fait exprès. Allez, on recommence, on commence. Il faut interdire les licenciements. Comment on interdit les licenciements ? Non mais là, ça va. Comment on interdit les licenciements ? Est-ce que personne ne va comprendre pourquoi vous êtes morte de rire en disant... Non ! Alors, je le refais. Philippe Poutou, il faut... Ça sera coupé, ça, quoi. Non ! Merde ! Bon, Philippe Poutou, vous voulez interdire les licenciements. Comment interdit-on les licenciements ? Non, mais on n'y est pas, on n'y est pas du tout. Il faut la refaire encore. Ah, le réalisateur parle, alors... Il faut que je fasse. Non, mais il faut interdire les licenciements. Comment on interdit les licenciements ? Pense à Twitter. Pense à Twitter. C'est horrible ! Mais c'est dégueulasse, j'ai été sympa avec ton film. Je te voulais que j'étais sympa avec moi. Toi, n'y pense pas, moi. Non, allez. La lutte contre le chômage, il faut interdire les licenciements. Comment, fait-on, pour interdire les licenciements ? Et enfin, tu parles peut-être au prochain président de la République. Écoutez, d'habitude, ça ne fait pas rire, les licenciements, Dieu certes. Mais alors là, ça devient... Je change de question. Dans trois mois, elle vous dira... Dans trois mois, elle vous dira... Je suis désolé, monsieur le président. Non, j'ai bien compris la question de Vanessa. Comment on peut... Non, pas interdire... Je peux répondre, moi j'ai compris. Comment on peut imposer au patron de ne pas licencier ? Comment on leur interdit les licenciements ? Voilà. OK. Donc là, je vais juste... Comment on parle du chômage, de licenciements et d'emplois ? Juste faire un petit coucou à mes collègues de l'usine Ford. Parce qu'en plus, on a fait grève cette semaine. On est monté à Paris en train, parce qu'il y avait BRC, une rencontre entre les dirigeants de Ford Europe et le gouvernement. Et il se trouve que notre usine est encore menacée. On avait mené une bataille il y a 10 ans pour empêcher la fermeture. Et là, aujourd'hui, on est à nouveau menacé pour l'année prochaine. Donc on mène une bataille. Là, ce n'est pas pour l'interdiction des licenciements. C'est au moins pour sauver nos emplois et empêcher que Ford liquide l'usine et donc où s'en aille ailleurs. Enfin voilà. Donc on défend nos emplois. Maintenant, c'est vrai que de manière générale, nous, on discute que pour combattre le chômage, oui, il faut interdire les licenciements. Et même, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question de la réduction du temps de travail. Mais on pense qu'il faut réduire au moins... Mais comment peut-on ? À 32 heures. C'est une réponse qui... C'est une question qui mérite une réponse un peu longue. Bon. Et donc, on discute de ça. Et on discute aussi de la retraite à 60 ans. Donc en fait, tout ce qu'on dit là, on peut toujours se dire, mais comment on fait pour l'imposer ? Parce que l'interdiction des licenciements, effectivement, on imagine, on se dit que c'est compliqué. Mais même la réduction du temps de travail, parce qu'aujourd'hui, on nous explique quoi ? Que les 35 heures, c'est du passé. Et qu'il faut, bon, c'est plus. Que maintenant, voilà, c'est la compétitivité. Il faut toujours travailler plus, avec un peu moins d'argent. Bon, voilà. Donc c'est vrai que tout ce qu'on dit, de toute façon, dès qu'on discute d'une avancée sociale, dès qu'on discute d'un progrès, ou en tout cas de tout ce qui peut aller dans le bon sens pour nous, ça devient irréaliste. Voilà, on en est là aujourd'hui. Mais un patron qui est en difficulté, pardonnez-moi. Un patron qui est en difficulté ? Non, mais là, on va pas discuter du patron en difficulté. Ben si, pardonnez-moi, c'est au cœur de votre programme. Oui, non, mais ce qui est au cœur de notre programme, c'est les grosses entreprises capitalistes, déjà. Donc par rapport à ça, les difficultés, on voit pas tellement où elles sont. Quand on voit les milliards de bénéfices qui s'accumulent, quand on voit les milliards distribués aux actionnaires, parce que là, aujourd'hui, le chiffre qui est quand même faramineux, c'est celui de janvier, c'est 57 milliards d'euros distribués aux actionnaires. Donc voilà, c'est plus 10 par rapport à la dépressant. La France qui est la championne du monde de verser... La plus généreuse envers les actionnaires, effectivement, au moins championne d'Europe. Donc on voit le pognon qu'il y a, et donc déjà, toutes les grosses entreprises, et aujourd'hui, on voit que toutes les grosses entreprises licencient ou font des plans de suppression d'emplois. Donc déjà, on pourrait régler ce problème-là. On pourrait imaginer quand même facilement que l'État et les pouvoirs publics, qu'ils imposent l'interdiction des licenciements. Mais comme d'une certaine manière... Là, vous parlez, Philippe Poutou, là, vous parlez pour les grandes entreprises. Moi, je vous parle des PME, parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui le tissu industriel ? Qui emploie aujourd'hui ? Ce sont les petites et moyennes entreprises en France. Que dites-vous à un patron qui a des difficultés financières ? Comment vous pouvez lui imposer de garder ses salariés ? C'est exactement la même question qui a été posée il y a 5 ans dans l'émission ici. Allez-y. Parce que le problème n'a pas changé. Oui, c'est ça. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a les mêmes choses à dire. Parce que de toute façon, ce qui a changé, c'est que tout s'est aggravé. Il y a plus de chômage, plus de pauvreté, plus de précarité. Non, nous, la solution, c'est toujours pareil. C'est que nous, on pense qu'il faut une véritable branche, une sécurité sociale développée avec une branche supplémentaire qui assure le maintien du salaire pour tout le monde. Parce qu'autant on peut discuter d'interdiction des licenciements pour les multinationales, autant effectivement pour les petites entreprises. Le problème peut se poser différemment. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le maintien du salaire. Voilà. Et ça, ça suppose une branche de la sécurité sociale, en tout cas, une sécurité sociale développée, mais comme c'était d'ailleurs l'objectif de la sécurité sociale. C'est-à-dire, en fait, faire face à tous les accidents de la vie, que ce soit la maladie, que ce soit la vieillesse, ou tout simplement la question de perdre son emploi. Donc c'est l'État... Pardonnez-moi, si je vous comprends bien, pour être... Alors c'est l'État... C'est donc l'État qui va payer le salarié que le patron ne peut plus. Non, non, c'est pas l'État même un candidat de gauche, même aujourd'hui, ce qu'on nous présente plus à gauche, entre Hamon et Mélenchon, on ne pense pas que ce sera eux qui apporteront la solution. Nous, on pense que ce sont des batailles sociales. Mais d'ailleurs, comme dans l'histoire, les vrais progrès sociaux, donc même les congés payés, même toutes les réductions du temps de travail, ça a été des luttes sociales. Et c'est comme ça que ça s'impose. En fait, c'est par la révolte, par les bagarres, mais comme plein de choses, même une dictature, elle tombe parce que le peuple se révolte. Ça ne tombe pas tout seul. Donc tous ces problèmes-là, ça veut dire un rapport de force, ça veut dire des luttes sociales. Et nous, on défend ça. Et notre programme, d'ailleurs, il est basé là-dessus. C'est un programme pour les luttes. C'est un programme qui vise à la confrontation avec le patronat et les milliardaires. Donc évidemment, l'argent, il est dans la poche des milliardaires. Donc c'est là qu'il faudra le prendre. Et on sait qu'ils ne le donneront pas eux, par eux-mêmes. Alors, comment vous allez les obliger à donner leur ration ? Nous, c'est ces questions-là qu'on met en place, qu'on discute, c'est ça. C'est un peu comme le mouvement contre la loi de travail de l'année dernière. Mais on voit bien les limites de ce mouvement-là parce que ce n'était pas assez fort. On n'a même pas réussi à empêcher l'application de la loi de travail. Mais donc, c'est des mouvements encore plus forts. Des millions de gens. Mais vous dites qu'on oblige les milliardaires à donner leur argent. Mais enfin, ils partent, les milliardaires. Mais ils partent. Vous croyez qu'ils vous attendent ? Vous croyez qu'ils vous attendent ? Non, mais c'est sûr, on peut voir ça comme ça. Mais c'est la réalité. Les investisseurs partent. Les milliardaires partent. Comme ça, on laisse faire. Comment on fait ? Et puis reprendre les mêmes solutions. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'en fait, les solutions qu'on nous dit contre le chômage, c'est les solutions qui sont depuis 40 ans, en fait. Baisser ce qu'ils appellent les charges sociales des patrons. Ce qui est une connerie parce qu'en fait, ce ne sont pas des charges sociales, ce sont des cotisations sociales. Donc, c'est du salaire socialisé qu'on ne fait plus rentrer dans les caisses ou de l'État ou de la Sécurité sociale. Donc, en fait, on n'a même plus les moyens d'assurer ou les indemnités de chômage ou les retraites ou tout ça. Donc, on voit, c'est toujours la même solution. On baisse donc les cotisations sociales. On justifie des licenciements parce qu'on dit si on licencie aujourd'hui, on sauvera les entreprises et on empêchera les licenciements de demain. Mais ça, ça fait, moi, depuis que je travaille, j'entends ça. Et même avant, ceux qui bossaient avant et qui sont un peu plus vieux comme moi, ils l'entendaient déjà. Et là, aujourd'hui, la campagne présidentielle, c'est les mêmes conneries qu'on nous ressort. C'est les mêmes balivernes. On nous dit ben voilà, on va faire comme ça. Le mec qui est passé avant moi, c'est pour dire les mêmes choses, quoi. Même sur la sécurité sociale, même sur tout ça. C'est les mêmes solutions à la con. Et donc après, le problème, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. Le problème avec une petite candidate, c'est qu'ils ne peuvent pas reprendre leur respiration. Non, mais le problème, c'est que moi, j'ai 20 minutes alors que l'autre qui était avant moi, il en avait 60. Ça change un peu la donne. Ça change. C'est pas nous qui décidons. Parce qu'en fait, c'est le même. On est fichu un peu pareil. On a des bras, des mains et tout ça. Mais on ne parle pas pareil. On a moins de temps. Au t-shirt près. Le t-shirt, oui, parce qu'il y avait une cravate, c'est ça, et là, c'est un t-shirt. Je préfère votre t-shirt. Oui, mais moi aussi, c'est bien. Mais c'est pas nous qui décidons du temps de parole. Non, mais je ne vous le reproche pas. Si on avait pu vous donner une heure, on vous aurait donné une heure. Je parle vite aussi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais assez d'espace pour expliquer. Et après, l'autre problème qu'il y a, c'est que comme on passe peu souvent, et c'est vrai qu'on s'en rend compte puisqu'on lit les sondages comme tout le monde. Moi, j'ai vu 0,5. Comme il y a 5 ans, 0,5, 1, voilà. Donc on se dit, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à convaincre. Mais bon, alors, après, il y a des trucs que je ne peux très bien pas bien les dire, qui peuvent expliquer pourquoi on ne convainc pas. Mais le fait qu'on ne passe quasiment pas dans les médias, c'est aussi une explication parce que du coup, on n'a pas vraiment le temps d'expliquer nos idées. Et ça, ça joue aussi. Donc voilà. Pour finir... Quand même, il y a quelque chose qui me surprend. Quand vous dites, nous, finalement, c'est dans la rue qu'on va lutter contre... Donc ce n'est pas en étant président puisque vous êtes évidemment un garçon lucide. Vous n'êtes pas Jean Lassalle. Donc vous savez que vous ne serez pas président. Donc pourquoi vous présenter au fond ? Pourquoi le 1,5% que vous ferez peut-être, c'est ce que vous avez fait la dernière fois, plus que les sondages... Oui, on était au-dessus des sondages. Voilà. Plus que les sondages, je voulais bien... Enormément, mais un peu. Vous vous accordez, mais un petit peu. Donc admettons les 1,5% et même 2, pourquoi pas, je vous les souhaite. Au profit de Jean-Luc Mélenchon et quand même, il me semble que, dans votre logique, le milieu ouvrier que vous voulez défendre serait quand même plus avantagé par une élection de Jean-Luc Mélenchon que par l'élection, peut-être, de Marine Le Pen ou François Fillon. Donc pourquoi perdre ce temps et de l'argent aussi, d'ailleurs, dans une campagne parce qu'en plus, vous n'êtes même pas remboursé à 1,5%. Pourquoi perdre ce temps à être candidat ? Mais l'élection, nous, alors, c'est à fait partie des paradoxes, mais d'abord, on ne croit pas tellement aux élections. On pense qu'effectivement, pour changer les choses, ce sont les luttes sociales. Donc c'est vrai que... Ah oui, alors pourquoi vous présentez-vous ? Non, mais d'accord, donc c'est le premier paradoxe, on l'assume. Donc celui-là, ouais. Et le deuxième paradoxe, c'est que la fonction présidentielle, on n'en veut pas. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas de rendez-vous avec le peuple. D'ailleurs, je ne suis pas candidat à moi. Je suis presque plus le porte-parole d'un parti. En fait, c'est le parti qui est candidat pour défendre des idées et un programme politique, donc un programme pour les luttes. Donc c'est vrai que c'est un deuxième paradoxe. C'est pourquoi on y va, alors. Nous, on assume ces deux paradoxes-là et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a aussi toutes les raisons d'y être. Parce que le fait d'y être, c'est aussi de discuter d'autres choses, d'autres idées. Et puis même, déjà, premièrement... J'ai dû rater un paradoxe, moi. Il y en a deux. Vous en voyez un autre, c'est ça ? Ça veut dire que le programme de Mélenchon, ce n'est pas suffisant. Non, non, je finis. Sur l'aspect que, déjà, un nouveau-yé candidat, c'est assez original pour dire pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas, oui. Non, parce que sinon, on n'a que des cravatés, que des politicards qui ont passé toute leur vie à faire de la politique, comme celui qui était juste avant, à parader, il y a une sorte d'arrogance, une sorte de mépris. Et c'est comme ça que ça se passe. Et nous, on peut très bien aussi faire entendre une autre voix. Une autre voix, donc un autre camp social qui est complètement invisible. Ça, c'est une chose. Je ne dis pas que j'ai la prétention, moi ou nous, le NPA, à présenter le camp des gens d'en bas à moi tout seul. Mais on peut au moins contribuer à le représenter ou en tout cas à dire des choses qu'on a envie d'exprimer de nous-mêmes. On a envie de se passer des politiciens. On peut le dire. Et l'élection présidentielle, ça peut être cette occasion-là quand même. On n'est pas obligé, nous, d'avoir des sondages hyper hauts ou d'avoir une cravate ou d'être hyper bien payé ou de piquer dans les caisses de l'État pour pouvoir être légitime à être candidat. Donc on peut nous... Applaudissements Donc nous, on pense qu'on est légitime. Voilà. Même si on est petit, même si on a tous les défauts du monde, on est légitime, on a des idées, on n'a pas du tout les mêmes choses à dire. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'on peut être là, on a le droit d'être là. Et puis en plus, sur la question du pouvoir, parce que c'est vrai qu'on ne veut pas être président. Enfin moi, je le dis, je l'assume. On me dit « Pourquoi tu le dis ? » « C'est con. » Mais bon, je le dis, je le redis. Un président ne devrait pas dire ça. Ouais, ben voilà. Il y aura peut-être un bouquin, un candidat ne devrait pas dire ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on pense aussi à la question du pouvoir politique. Et on n'est pas hors sujet. Parce que la question du présidentialisme, on la rejette, on ne veut pas ça. Mais par contre, on veut bien discuter de ce que ça pourrait être comme société demain. On veut bien discuter de la démocratie, d'un pouvoir collectif, de comment ça pourrait fonctionner mieux, comment la population pourrait décider par elle-même. Un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou le centre d'enfoignissement de déchets nucléaires à Bure. Pourquoi ? Voilà. Et nous, on voudrait discuter de ça. Comment on peut mettre en place une société où c'est la population qui décide, et y compris même au niveau économique, c'est-à-dire comment les ouvriers, les salariés pourraient décider de ce que fait une entreprise et pas toujours subir la dictature du capital qui fait que quand on nous dit « on n'a plus besoin de vous, on vous vire et c'est dehors ». Donc nous, on peut poser ces problèmes-là et l'élection présidentielle, a priori, c'est quand même un moment où on peut le faire. On peut discuter de ça et même à la limite, si jamais on est élu, eh bien, on ne dira pas non, mais ça supposerait quand même... Respirez, respirez Philippe Coutou, respirez. Ah mais c'est tord ! Je n'ai pas un contre-jeu de l'ordre. Une pause, une pause, respirez, je donne la parole à Yann Wax. Je suis sûr qu'il y a des gens qui de temps en regardent les hommes politiques de l'émission en accéléré, les gens vont être obligés de vous regarder au ralenti, vous. Comme ça, ça fera plus de temps de parole. Vous dites dans votre programme ou dans une interview « le plus important, la seule voix, c'est lutter sur le terrain en tant que classe ouvrière ». Mais la classe ouvrière, et mai 68 l'a montré, n'est pas révolutionnaire par essence. Les ouvriers, ils veulent l'égalité, mais ils ne veulent pas forcément qu'on révolutionne les moyens de production. Je ne comprends pas comment vous considérez comme postulat que la classe ouvrière est prête à la révolution. C'est un... On ne dit même pas ça. On ne dit pas ça. Mais si, le plus important, la seule voix, c'est lutter sur le terrain en tant que classe ouvrière. Non mais ça, c'est quoi ? C'est une phrase... Ah ben c'est dans le programme, ça. Oui, dans le programme. Il n'est pas sorti encore. On fait comme Macron, nous. On fait le passe franc-souspens. Si, si, il y a 4 pages sur votre liste avec les grandes lignes quand même. C'est pas le programme. D'accord. Une ébauche de programme. C'est une ébauche. On dit Macron qu'il ne faut pas fétichiser le programme. On a autre chose... Non mais d'accord. C'est un qui sort parce que la bande-annonce aussi est géniale. C'est dit comme ça, mais on peut le dire aussi différemment. Mais ce que nous, on pense surtout, c'est que... Parce que classe ouvrière, après ça dépend comment on délimite le terme. Bon, moi je suis ouvrier, donc a priori, ouvrier, ça fait partie de la classe ouvrière. Ça paraît simple. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est l'ensemble des salariés, l'ensemble de la population. Des salariés. Et ce qu'on dit, oui, effectivement, c'est ceux qui n'ont aucune attache au capitalisme, qui n'ont aucun intérêt à défendre ce système-là en réalité. Alors c'est pas parce qu'on n'a aucun intérêt objectivement à défendre ce système-là qu'on est convaincu qu'il faut changer le système. On le voit bien. Rien que je rappelle le 1% des sondages. Il y a quelque part quelque chose qu'on n'arrive pas à faire passer. C'est-à-dire cette idée qu'il faut se révolter contre le système et qu'il faut le changer profondément. Donc ça, on voit bien qu'on est minoritaire là-dessus. Même chez nous, même dans mon usine, il y a plein de collègues, ils suivent la campagne. Mais en réalité, bon, il y a plein de choses que je dis, ça les dépasse ou ils partent. Yann, encore. Vous êtes pour l'ouverture des frontières. Oui, totalement. Est-ce que c'est possible de faire ça de manière unilatérale ? Alors admettons que vous soyez au pouvoir, vous ouvrez les frontières. Et si MAPFrance est le seul à faire ça, qu'est-ce que ça va changer ? Oui, on ne va pas attendre qu'on doit te le dire pour le dire. On est convaincus qu'il faut un système où il y a la liberté de circulation. On est pour la liberté de circulation et d'installation. Pour nous, c'est ça, une société moderne ou une société humaine de solidarité. On défend ça. Maintenant, on se rend bien compte que nous, on dit ça, mais qu'en Hongrie ou que chez Trump, ça, ce n'est pas du tout le même discours. Bon, mais voilà. Mais nous, on le défend. Et on sait aussi que dans tous les pays, il y a des courants ou anticapitalistes ou humanistes ou de gauche qui défendent aussi cette idée-là de solidarité entre les peuples, de solidarité internationale et de discuter qu'en fait, on a des intérêts communs, nous, qu'on soit africains, asiatiques, en Europe ou aux Etats-Unis et qu'en face, on a des adversaires communs qui sont le capital. Parce qu'on ne parle jamais pour l'extrême-gauche, mais de politique migratoire, ce serait quoi exactement ? Nous, c'est l'ouverture des frontières, c'est la liberté de circulation. Mais oui, bien sûr. Mais comme au Néolithique, il y avait une liberté des frontières, enfin, une liberté des frontières et il n'y avait personne pour faire chier et heureusement, sinon, on n'aurait pas de peinture à la grotte de Lascaux. Encore une question, Vanessa ? Non, mais juste ce qui n'est là-dessus, c'est pareil, ça paraît irréaliste, effectivement. On est dans un monde, on nous bétonne dans les frontières et on est dans un monde où on nous explique que finalement, la seule protection qui existe aujourd'hui, ce sont les frontières. On voit les discours protectionnistes à gauche comme à droite et nous, on rejette ça. Nous, on pense que c'est très dangereux de se faire enfermer dans les frontières. D'ailleurs, l'histoire a montré quand même à plusieurs reprises que c'était quand même un problème. Mais nous, ce qu'on discute, on le revendique fièrement. Ce qui est bizarre, c'est que vous êtes pour l'internationalisme. Il faut bien qu'il y ait des nations. Il faut bien que ce soit un dialogue entre les nations. Oui, bien sûr. Non, mais ce n'est pas pareil quand même. Alors, admettons qu'on parle de nations, mais des nations solidaires qui coopèrent et qui justement ne contrôlent pas ses propres frontières, ça serait quand même notre gueule. Donc nous, on est sur cette idée-là, une sorte de solidarité internationale. Autre sujet. On aimait fièrement la tuer et c'est pour ça qu'on est pour l'accueil de tous les migrants. Autre sujet. Moi, il y a une proposition qui m'a scotché. Vous êtes pour le désarmement de la police. Alors, on est quand même... Je ne sais pas si on allait arriver. Là, oui, mais excusez-moi, mais elle est énorme. C'est-à-dire, là, je suis quand même tombée de ma chaise parce que je me suis dit quand même, on est en état de guerre. Si j'entends bien les autorités françaises. Donc demain, il y a un attentat terroriste et la police, elle fait... Lève les mains comme ça ? Oui, alors c'est bien de lire le programme mais c'est bien aussi de lire complètement. Ah ben non, il y a écrit arrêt immédiat de l'état d'urgence. Donc ça, en effet, ça peut se discuter. On discute et on peut tout à fait discuter. Mais il y a écrit derrière et le désarmement de la police. Alors là, je suis tombée de ma chaise. OK. Donc, sur l'état d'urgence... Non, sur le désarmement de la police. Oui, oui, on est pour la lever parce que l'état d'urgence, il a le prétexte de combattre le terrorisme. En réalité, il combat toutes les mobilisations sociales et on a vu que ce soit la COP21, le mouvement contre la loi travail et même toutes les mobilisations aujourd'hui. Donc ça sert à réprimer... Les manifestations. Oui, les militants. Et aujourd'hui, il y a pas mal de militants emmerdés. Même aujourd'hui, on ne peut plus séquestrer un patron tranquillement. On a la justice, et donc ça, c'est un problème. Donc, ça muselle la population et on a un souci de ce côté-là. Maintenant, sur la police, moi, je vais préciser un petit peu, mais bon, d'abord, on est pour que les matraques, ils n'en aient plus finalement parce que vu à quoi ça sert aujourd'hui, ça pose un problème. Mais au-delà des matraques, c'est que nous, ce qu'on discute surtout, c'est qu'en Angleterre déjà, vous savez qu'il y a des pays où la police est beaucoup moins armée et même des fois quasiment pas armée. L'Angleterre, c'est un exemple de ce côté-là. Mais bon, après, ça mérite aussi des discussions peut-être plus précises. Mais surtout, c'est qu'on pense que la police qui est au contact de la population et notamment celle qui, toutes les brigades spécialisées dans les quartiers populaires, qui quadrillent les quartiers populaires au nom du sécuritaire, celle-là, il faut les désarmer. Parce que là, on crée un rapport, un rapport répressif de fait, un rapport d'intimidation, un rapport de cow-boy. Alors, quand on s'équase un patron, il n'y a pas d'intimidation. Ce n'est pas simple à expliquer. Mais ça, c'est vrai que, de ce point de vue-là, nous, on pense que ces corps de police-là, spécifiques, ils ne doivent pas être armés. Parce qu'après... D'accord, donc c'est un corps spécifique de la police. On ne dit pas... On est en état d'urgence aujourd'hui. Vous ne parlez pas de la police, des militaires qui sont dans la rue pour protéger certains... Nous, on pense que ça serait bien qu'elles ne soient pas là à l'armée. Mais non, mais en plus, on pense que... Mais pardonnez-moi... Vous dites que parce qu'on dit ça, du coup, on se moquerait du terrorisme. On pense... Il n'y a pas que nous qui le disons du côté du NPA. Il y a aussi des gens un peu spécialisés qui disent que l'état d'urgence, de toute façon, il ne sert à rien dans le combat contre le terrorisme. Oui, mais sur le désarmement de la police, les militaires... Il n'y avait pas besoin de créer des lois sécuritaires. Oui, mais c'est autre chose. C'est pour ça que... Et là, ce qu'on dit... Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un surarmement de la police. Dans les manifestations, c'est aberrant de voir... Moi, je fais des manifestations régulièrement. Et c'est aberrant de voir qu'ils sont surarmés. Mais les forces de l'ordre de l'opération sentinelle, est-ce qu'elles devraient être ces forces de l'ordre désarmées ? Mais il n'y a pas besoin qu'il y en ait dans toutes les gares et tout ça. Ça ne sert à rien. Ça crée un rapport. Ce n'est pas pour rien que c'est là aussi. On nous habitue. C'est ce qu'on pense. On peut se tromper. Mais ça ne sert à rien. On ne peut peut-être pas dire que ça ne sert à rien. Je veux dire, si demain, il y a un terroriste, il y a quand même des forces de l'ordre, peut-être qu'elles interveniront plus rapidement. D'ailleurs, la preuve, cette semaine, il y a des attentats qui ont été déjoués. Exactement. Parce qu'il y a des forces de l'ordre. Ça se sent bien montré qu'à un moment donné, c'est efficace. Mais les rapports chiffrés, c'est quand même toutes les mises à demeure, la résidence surveillée, la police... Mais vous ne répondez pas à la question. Non, mais attendez. Je suis parlé. Et puis après, je me donne la parole. Je suis fini. Dans 25 minutes, vous pourrez parler tranquillement. Même pas dans 5. Dans 5. On n'aura plus vous contredire aussi. Bah ouais, vous me réinviterez. Profitez de votre temps. Il y a des chiffres qui montrent qu'il y a eu des tas d'arrestations, des tas de garde à vue, de mise en résidence surveillée. Et au bout du compte, je crois que c'est 25 à 30 affaires qui concernent vraiment le terrorisme sur 3 ou 4 000 affaires. Donc c'est ça. Ça montre aussi la disproportion. Donc on a un vrai problème et on pense que quelque part, on nous habitue à une société policière, à une société militarisée. Et ça devient très dangereux. Et nous, on ne dit pas qu'on se moque complètement. Mais ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on combat le terrorisme. Ce n'est pas vrai. Nous, juste pour parler du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, déjà, si on ne vendait pas des armes au Qatar, quand je dis on, c'est l'État français, ce n'est pas nous, c'est l'État français et Hollande. Si on ne vendait pas des armes au Qatar, à l'Égypte, à l'Arabie saoudite, ça serait peut-être un peu mieux déjà du point de vue du terrorisme. Et si on n'intervenait pas militairement dans ces pays-là, si on ne bombardait pas y compris des peuples, peut-être qu'on ne créerait pas un terreau favorable au développement du terrorisme. Donc déjà, le combat contre le terrorisme, c'est en amont, c'est penser à tout ça. Parce que sinon, après on peut toujours dire qu'il ne connaît plus qu'ici. Yann Moix, vous avez dit « Hortefeux dit qu'il faut évacuer une nuit debout. Je préfère le désordre, la contestation sociale, la démocratie directe à l'ordre républicain. » Si vous arrivez au pouvoir, il faudra bien instaurer un ordre. On ne peut pas gouverner dans le désordre. Et alors, techniquement, comment vous faites ? Ça va être où le lieu du pouvoir ? Comment vous allez régir la France ? Mais la France, enfin nous, on est internationaliste. D'accord, mais dans un premier temps, il y a quand même des Français. Mais non, mais c'est vrai que c'est difficile ces questions-là parce que quand on discute de l'après ou de ce que ça pourrait être demain, c'est beaucoup plus difficile d'être concret. Parce que comment on peut faire ? On est habitué à des sociétés, justement, de l'ordre républicain. Voilà, c'est ça, c'est une police, c'est une justice. C'est un camp qui possède... Pourquoi vous ne faites pas une marche sur l'Elysée, concrètement, comme vos prédécesseurs finalement ? Comment ? Pourquoi vous ne faites pas la révolution, mais une bonne fois pour toutes ? Pourquoi vous ne faites pas une marche sur l'Elysée ? Mais on ne fait pas la révolution parce qu'on n'a pas la force pour l'instant, sinon on l'a fait. Là, c'est les septembre de la révolution russe. Pourquoi vous n'avez pas la force ? Parce que plus personne ne croit à ces idées. Mais non, parce qu'on est dans un système, il y a une idéologie dominante, il y a une classe sociale qui... Il y a eu des périodes de l'histoire de France où les gens avaient la force de faire parce que les idées étaient répandues. Mais dans l'histoire, c'est très rare quand les populations se révoltent. C'est très rare. On a eu il y a très longtemps Spartacus et les esclaves avec cette sorte d'idéalisme ou d'utopie d'un monde sans esclaves. Bon, finalement, c'est arrivé quelques siècles plus tard. Après, on a eu la révolte des paysans, la révolte des sans-culottes, la révolution française. Après, il y a eu les premières révoltes aux ouvrières au 19e siècle. Et on voit comment ça chemine. Et puis aujourd'hui, il y a des révoltes de peuples comme en Tunisie, en Égypte. On a vu les émeutes en Grèce. On voit les indignés en Espagne et aux États-Unis. Voilà. Mais après, le problème, c'est que même quand on se bat, on n'arrive pas toujours à gagner. Donc on voit bien que c'est des moments particuliers. Et en France, on a eu juillet 1,36, la grève générale. On a eu mai 68, la grève générale. On a eu quelques décembre 95, ce qui était un moment plutôt intéressant pour nous. Puis l'année dernière, on a eu la lutte contre la loi travail. Bon, voilà. Mais c'est sûr qu'à chaque fois, on se dit, ça y est, c'est peut-être le début de quelque chose qui va aller très loin. Mais ça n'arrive pas. Mais bon, ceux-ci disent, pour nous, c'est ça la solution. Et ce qui est compliqué, c'est que la plupart des gens, en fait, en réalité, ils sont résignés. Ou ils ont un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement fort ce qu'il y a en face de nous, tellement costaud, tellement arrogant, méprisant, ils ont tellement tout l'argent et tout ça, que finalement, des fois, on se sent incapable de changer ça. Et donc, c'est vrai que nous, quand on dit ça, on est presque logiquement minoritaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça d'expliquer qu'un jour ou l'autre, on peut prendre nos affaires en main, on peut diriger la société et que nous, même si on est ouvrier ou même si on est caissière ou infirmière dans un hôpital, on n'est pas plus con que les solaires ou que les fillons. Et qu'on peut faire aussi bien que eux et même beaucoup mieux du point de vue de l'organisation de la société, plus rationnelle et en tout cas, qui ne laisse pas des gens au bord de la route et qui permet une véritable égalité sociale. Donc ça, on sait qu'on peut le faire collectivement par millions de gens. Maintenant, il y a une idéologie dominante qui nous assomme et ce n'est pas simple de se dépatouiller de ça. Une dernière question chacun, Vanessa et Yann. Vous défendez les salariés, vous défendez les ouvriers. Aujourd'hui, majoritairement, les ouvriers vont chez Marine Le Pen. Comment expliquer qu'ils n'aillent pas chez vous ? Ça a fait le lien avec ce que je dis, je pense. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de résignation, beaucoup d'écœurement et les gens, ils n'y croient pas tout ça. Donc ils ne croient pas à vous ? À votre programme ? Moi, je m'en fous à nos idées. Oui, ils n'y croient pas. Oui, mais bon, mais d'accord, ça ne me laisse pas de dire ça. Et comment vous expliquez ça ? Oui, mais c'est comme ça. Il y a plein de gens et on ne croit pas en vous non plus. Vous passez à la télé tous les tels semaines et on ne croit pas en vous. On se fout de ça, en plus. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Non, mais on est dans un monde... Je ne vois pas le rapport avec moi, là, mais bon. Je trouve ça plus ennuyeux qu'on ne vous croit pas. Pardonnez-moi. Ben oui, c'est la vérité ou pas ? Oui, c'est la vérité. Je dis la vérité. Mais c'est plus facile aujourd'hui. Mais pourquoi ils ne vont pas chez vous, les ouvriers ? Parce que c'est plus compliqué d'imaginer qu'on peut se débarrasser des capitalistes, qu'on peut leur piquer leur argent et qu'on peut organiser une société humaine solidaire. C'est plus compliqué d'imaginer ça que d'imaginer... Mais est-ce que c'est pas parce que c'est utopique ? Non, mais voilà. On a une propagande en permanence à la télévision ou dans les gros médias. D'ailleurs, les médias, ils appartiennent à qui ? Aux capitalistes, en règle générale, aux grosses fortunes de France. Et donc, ça paraît logique qu'en fait, tout était fait pour que ça nous fasse baisser la tête, qu'on se mette à genoux. Et puis, de toute façon, depuis qu'on est nés, on nous explique qu'on est trop con pour comprendre et qu'on est juste bon à voter. Donc, c'est pour ça. Et c'est vrai que Le Pen, quand elle passe, quand elle sort ce discours xénophobe, raciste, sa haine du porc qui se révolte comme Abobini, tout ça, parce que là aussi, l'anti-système qu'on appelle à l'ordre et qu'on appelle à la police pour défendre le système, c'est quand même rigolo aussi. Donc, elle qui est en plus mêlée de scandales financiers, de tricheries, de magouilles et tout ça, bon, voilà ce qu'est ce parti-là. Et c'est vrai que ça fait chier de voir que des gens pensent un petit peu que Le Pen pourrait être une solution. Évidemment que ça nous pose un problème. Donc, cette élection-là, et ça justifie pourquoi on est là, c'est que ça permet aussi de concurrencer le FN sur ce terrain électoral-là et nous, on a envie de dire qu'il ne faut pas voter pour des xénophobes et des gens qui, de toute façon, seront contre les plus pauvres. Maintenant, voilà, discutons d'une autre société et puis tout ce qu'on a à dire, ça vaut le coup d'être... Yann Wax, dernière question. Au NPA, vous êtes pour le collectif, c'est-à-dire la lutte contre la personnification, ce que vous appelez les gourous. Pourquoi est-ce que, depuis que vous vous présentez l'élection présidentielle, il n'y a eu que trois personnes, en fait, Krivine, vous et Besancenot ? Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Si vous êtes contre la personnification. C'est vrai, mais même là, c'est moi. Mais moi, j'aurais voulu que ce ne soit pas moi et on a discuté entre nous et c'est vrai que, comme ça a été dit, c'est que comme j'étais connu, il y a plein de camarades qui ont dit, déjà, c'est compliqué de chercher des parrainages avec un nouveau visage inconnu donc on s'est dit on ne va pas s'en sortir. Avec Poutou, il y en a qui ont dit on va peut-être un peu s'en sortir. Ce n'est même pas garanti parce qu'on ne peut même pas le garantir. Mais on ne maîtrise pas tout. On aimerait bien, évidemment. Mais comme aujourd'hui, dans les élections, globalement, ou dans les luttes de tous les jours, dans les collectivités, c'est des visages différents. Bon, voilà, la présidentielle, on est un peu coincé. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à se dépatouiller. Bon, voilà, c'est comme ça. On fait au mieux. C'est moi aujourd'hui. Ça peut faire chier plein de monde, mais c'est moi aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Et juste parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, c'est pour dire que le combat, ce n'est pas juste le combat de la classe ouvrière pour changer. C'est aussi un combat écologiste. On pense qu'il y a un danger. Le capitalisme, il broie tout, il détruit même la planète. Donc nous, on pense qu'il y a une urgence de ce côté-là. Et c'est pas important d'avoir des solutions aussi contre la pollution, contre le nucléaire. Nous, on est anti-nucléaire. On est contre les énergies fossiles. On pense qu'il faut un service public de l'énergie de manière à ce que la production d'énergie soit complètement indépendante des lois du profit. Parce qu'on voit que les lois du profit, ça détruit tout. Donc il y a cet aspect-là. Et puis l'antiracisme, la liberté de circulation... Je suis obligé de vous interrompre. En tout cas, on a bien compris les idées du NPA, le nouveau parti anticapitaliste que vous représentez ce soir. Monsieur Poutou, vous avez choisi un dessin, vous aussi, on vous l'a proposé. Vous avez pris ce dessin du déjeuner entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Messieurs, l'addition, on dit le juge. Pourquoi ce choix du dessin de large dans Sud-Ouest ? C'est le dessin, tout le monde a compris. Mais bon, j'ai choisi... Bon, c'est pas parce que je suis du Sud-Ouest, c'est le journal d'ailleurs qui ne parle jamais du NPA, donc ou très rarement. Mais large, c'est un dessinateur... Ça permet déjà de le dire. Voilà, ça permet de régler des comptes. Mais large, c'est un dessinateur que j'aime bien, que je connais un petit peu et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps à Dax quand il y a eu la manifestation pour la défense des faucheurs de chaises contre l'évasion fiscale. Voilà, donc c'était pour rappeler ça... Un clin d'œil à l'arbre et aussi quand même... Et à la mobilisation des faucheurs de chaises... Et à vos amis du Sud-Ouest. Merci en tout cas à Philippe Poutou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Au revoir.